La photographie et l'appareil de photo pendant très longtemps étaient une espèce d'armure pour moi. Donc quelque chose à travers laquelle je me protégeais et qui me permettait d'accéder à mon entour qui effectivement m'était souvent difficile par excès de timidité. Les dix premières années de ma vie, j'ai réellement vécu sur une habitation où tout était en place, c'est-à-dire il y avait tout le système de la plantation, la distillerie, les métiers en tenant le parc à mulets, la forge, une multitude de métiers, le hangar à bananes et également la rue Cazenègre. Donc l'enfant que j'étais était extrêmement libre. Je passais d'un monde à l'autre, ce qui était extrêmement enrichissant. Pour l'enfant béquet, qui était Jean-Luc Delagari, grandissant dans une habitation, il a vite perçu une sorte de vitre invisible entre lui et ses camarades de jeu, etc. Et tout le prodige de ces photographies, c'est de rendre visible cette vitre invisible. C'est par la littérature et notamment par Jean-Paul Sartre et puis également la lecture de Frantz Fanon, Pau Noir et Masque Blanc, Des Danées de la Terre et puis par la suite Mémis, que j'ai pris conscience de ce qui s'était passé à la Martinique et j'ai commencé à pouvoir mettre des mots sur des choses que j'avais vues enfant sans pouvoir véritablement les analyser. Et c'est par le travail photographique, par tout le détour photographique qu'il a conquis une coprésence à son pays, rendant du coup ces photographies habitées, véritablement habitées, non plus hantées. Là où la photographie de Lagarigue est vraiment artistique et une grande œuvre d'art artistique, de mon point de vue en tout cas, c'est qu'elle révèle par exemple la spécificité photographique, certaines couleurs, il y a des couleurs, souvent on compare la photographie à la peinture, en réalité il y a ici des couleurs qui sont proprement photographiques, qui n'existent pas en peinture. La couleur du film, de la gélatine, certains reflets, qui sont des effets proprement photographiques. Édouard Glissant parle des Antilles, il dit qu'en fait que c'est un peuple qui a été habité par des migrants nus. La culture martiniquaise ou antillaise ou caribaine était niée au profit de la métropole et en quelque sorte elle a été mise entre parenthèses de l'histoire. Et c'est ce que j'essayais d'exprimer dans certaines images, des portraits qui étaient pour moi la symbolique de la mise entre parenthèses de l'histoire de la Caraïbe. Alors, sur la série des portraits, qui est le point culminant de l'exposition, la photographie moderne contemporaine considère, en Europe notamment, que le portrait est une chose démodée, comme si c'était une chose facile de faire un portrait, il suffisait de mettre son oeil dans l'objectif. En réalité, ce que nous apprenons ici dans cette exposition, c'est que rien n'est plus difficile que de photographier un visage et un regard. Parce que si tôt que je photographie quelqu'un, je le change en objet. Or là, la personne photographiée et la personne qui regarde le portrait se rencontrent, sont en relation. Et ça, c'est proprement prodigieux. Lui, il élargit le cadre pour inclure systématiquement les mains, avec cette idée que les mains font partie du visage. Elles disent aussi bien la condition sociale des gens, les mains d'écrivains de Césaire ne sont pas les mains des ouvriers agricoles, mais en même temps, au-delà de ça, il y a l'âme de chaque personne qui s'exprime dans les mains, dans l'attitude des mains. On parle avec ses mains. On ne peut pas vivre dans un pays en s'ignorant en soi-même, en ignorant sa propre histoire. Et c'est pour ça que la photographie, pour moi, a été un regard totalement apaisé et pour moi réciproque sur mon pays.